yo les gars c'est shivers on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto petit tuto en mode d'entraînement tout simplement aujourd'hui on va apprendre le jump cancel alors le jump cancel qu'est ce que c'est tout simplement c'est une technique qui permet de comment dire de démarrer un combo au sol et de le continuer en l'air sans utiliser de super dash alors petit exemple tout simplement voilà vous pouvez faire comme je vous dis il ya vraiment une technique incroyable vous pouvez faire avec ça voilà alors comment ça fonctionne je vais vous l'expliquer dès que j'ai fini ce combo mais regardez la vie je vais regarder la vie du livre je vais vous expliquer ça rapidement alors simplement comment on fait comment on fait quoi le jump cancel comme je vous ai expliqué juste avant ça permet de monter en l'air votre adversaire ont commencé avec un combo au sol simplement on va servir de y sur xbox et triangle sur ps4 donc les attaques moyennes tout simplement regardez bien vous faites joystick vers le bas attaque moyenne et vous refaites attaque moyenne normal regardez bien voilà à ce moment là tout ce que vous allez faire ensuite c'est monter votre joystick vers le haut et enchaîner avec deux attaques rapides donc x ou carré pour ps4 je vous ferai démonstration voilà tout simplement votre perso il va comment dire si vous regardez bien l'ennemi il se monte en l'air quand vous faites les deux coups d'attaque moyenne donc comme ça voilà oui là il est comment dire c'est 21 elle était en l'air tout ce que vous avez à faire après comme je vous ai dit vous remontez votre joystick et vous enchaînez avec deux attaques rapides ensuite une fois que vous maîtrisez ça d'ailleurs c'est quelque chose de pas facile j'ai mis du temps j'ai mis du temps de maîtriser parce que bon c'est quand même assez technique tout ce que vous avez à faire c'est continuer avec une super charge alors comment ça dès que vous avez fait vos deux attaques légères tout ce que vous avez à faire c'est continuer avec un coup de joystick vers le bas et en appuyant sur b sur xbox ou rond sur ps4 tout simplement comme ça et là vous rappuyez sur b voilà et en gros ce que vous pouvez faire c'est rajouter des combos de la mort quand je vous dis des combos de la mort les gars hop je me suis fait elle mais je voulais vraiment faire des trucs très sale quand je vous dis continuez vos combos c'est vraiment je suis plus au l'aise et goku black Mais il y a vraiment moyen de faire des très 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 sales bail Ah non ça va pas le toucher Non ça va pas le hit dommage ça aurait été stylé Bref donc comme je vous ai expliqué Coup de joystick vers le bas Attaque moyenne Ensuite attaque moyenne normale Et vous continuez en enchaînement avec un petit coup de joystick vers le haut Et des attaques faibles Ensuite la super charge et normalement après Vous avez juste à vous entraîner avec Et vous allez voir que On va faire des combos les gars c'est non Regardez ça Oh la la Vous pouvez faire des combos avec des persos qui ont des attaques Par exemple je vous montrais rosé Vous pouvez terminer avec des attaques ultimes et tout Oh la la Là j'ai pas été assez vif Voilà Voilà Vous avez vu franchement Regardez sa barre de vie Regardez sa barre de vie Juste avec rosé Vraiment si vous voulez faire beaucoup de dégâts Continuez vos combos Faut vraiment passer par cette case du jump cancel Donc surtout que Si vous butez un peu au mode entraînement Ça va rentrer rapidement Parce qu'après voilà C'est quelque chose que C'est facilement Après c'est limite un automatisme En ligne vous allez pratiquement tout le temps essayer de le faire Vous pouvez aussi rajouter des attaques faibles Avant de placer le jump cancel Genre comme ça Hop 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 Ah non Je me suis trompé Alors Voilà Vous pouvez le placer comme ça Mais comment dire Ça sert pas à grand chose Parce que comme vous savez Dans ce jeu Plus vous faites de combos Plus vous faites de dégâts Mais oui Donc comme je vous le disais juste avant Attaque moyenne vers le bas Attaque moyenne Vous montez votre joystick Attaque faible Super charge Vous continuez La super charge En rappuant sur B Vous continuez avec des attaques faibles Vous pouvez aussi le relancer en l'air Bah c'est ce que je vous ai montré juste avant Voilà Je le monte en l'air Hop Et voilà Vous pouvez le continuer Et après bah C'est comme vous voulez Voilà Vous pouvez faire Plante Plante C'est vraiment bien Je trouvais Qu'ils aient instauré ça Parce que bon Ça évite Comment dire Ça évite aux gens De vous forcer Sur les autocombo Parce qu'on voit Je pense que vous voyez Beaucoup ça les gars En ligne C'est vraiment récurrent Donc voilà Franchement C'est Comme je vous dis Vous allez en entraînement Vous bossez ça un peu Et après ça va rentrer Ça va rentrer tout seul Franchement Je vous promets Que ça vaut largement C'est 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 une super technique Pour continuer vos combos Et ça Ça va vous faire progresser Et Je pense surtout Dans chaque jeu de combat Ce qu'on veut faire C'est faire La masse de combos Donc voilà Donc tout simplement Les gars J'espère que Ce tuto vous aura plu Il était assez court Mais comment dire Il n'y a pas forcément Du genre de détail C'est pas non plus Des combos Extra Comment dire Des combos extra durs Là c'est vraiment Une base Pour enchaîner les combos Après les combos C'est à vous de les créer C'est tout simplement Hop Enfin voilà Vous pouvez ajouter Plein de choses Ah non Ça va pas toucher Mais ouais C'est à vous de les créer Les gars Les combos Vous pouvez faire Plein de variantes Avec plein de persos Après c'est à vous de faire Le jeu C'est à vous de faire Sur ce Les gars Je pense qu'on va se laisser Là dessus Voilà Donc j'espère Ça vous aura plu Sûrement d'autres guides Sur des combos A venir Parce que Ah Mauvais timing Parce qu'il y a vraiment Un moyen de faire Beaucoup de choses Sur ce jeu Il y a vraiment Un moyen de faire Beaucoup de choses Donc si cette vidéo Vous a trouvés Là vous savez Ce qu'il reste à faire Le petit pouce bleu Le petit Seb Et on se retrouve Bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz